La Matmut vous présente La Quotidienne C'est avec un immense sourire que je vous retrouve, chers téléspectateurs de LCN, en direct sur notre plateau pour La Quotidienne, pour la P2, le supplément de LCN maintenant. Oui, un immense sourire, parce que c'est un peu ma Saint-Valentin à moi ce soir. Regardez en plan large sur ce plateau, et bien il y a Victoria, il y a Stéphanie, il y a Carole, et puis il y a Marie-Pierre. Alors que demander de plus ? Je vais en profiter. Alors justement, tiens, allez, je vais faire un peu macho, je vais faire Amstramgram, piqué, piqué, collégram, celle que je vais choisir, ce sera toi. Alors, c'est Victoria, et pourquoi j'ai choisi Victoria, tout simplement, parce que c'est à Victoria que revient le plaisir et l'honneur ce soir de vous donner le temps pourri qu'il va faire demain. Victoria, dites-nous, ça va être terrible, mais enfin, on ne vous en voudra pas. Alors, comment ça se présente pour demain ? Bonsoir à tous. Côté météo, pour demain, c'est soleil, tous au Bahamas, mais non, je plaisante. Non, demain, c'est pluie, 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 c'est pas un temps pour les amoureux, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil pour la Saint-Valentin. Le matin, sortez vos parapluies, car ces pluies éparse, il fera minimum 2 degrés, ça sera nuageux, et maximum 13 degrés. Ah, qu'est-ce qu'on me laine, notre Normandie. Aussi, les amoureuses qui se bécotent sur les bancs publics ne devront pas, ou excusez-moi, ne devront donc pas oublier imperméables et parapluies. L'après-midi, ne quittez toujours pas vos parapluies ou votre compagne, on ne sait jamais. C'est les escargots qui vont être contents de leur Saint-Valentin, tiens. Toujours de la pluie et des nuages dans l'ensemble, on attend notre soleil, mais surtout, on attend l'été. Et comme le chante si bien Louis Chéville, la femme que j'aime, la pluie ne tombe pas sur elle. Demain, nous fêterons la Saint-Valentin, perso, je vais passer la sainte célibataire. C'est vrai ? Eh oui. Ma pauvre Victoria. Ma pauvre Victoria. Mais vous voyez, de toute façon, vous comprenez pourquoi il y a davantage de femmes célibataires que d'hommes. Regardez, c'est symptomatique sur ce plateau ce soir, 4 femmes pour un homme. C'est rare, d'habitude on a plus d'hommes que de femmes. Bon, merci beaucoup en tout cas Victoria, mais juste une question pour finir. Où est l'anticyclone des Açores ? Moi, c'est la question que je pose. Il est où ce fameux anticyclone des Açores ? Bonne question, je l'attends toujours d'ailleurs. Eh bien, j'ai la réponse, il est aux Açores et il y reste. Alors c'est pour ça que malheureusement, il n'arrive pas vers nous. Voilà, merci beaucoup. Et c'est le premier sujet de la deuxième partie de cette quotidienne de ce soir. On va parler de mode. Au moins, ça va nous mettre, on l'espère, un peu de soleil dans le cœur. Eh oui, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Carole Léonard. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Carole. Alors Carole, vous allez nous donner les bons plans pour être toujours belle, toujours beau, parce qu'il faut aussi un petit peu flatter Sylvain et Régis. Je vais le reposer. Je vais le reposer. Il ne faut pas aller. Non mais, il n'est pas fou Régis. Il voit, il s'est dit, oh là là, Sylvain est avec quatre filles, il se passe quelque chose sur le plateau. Ça ne va pas le faire. Alors, quels sont les bons plans, Carole, à petit prix, pour être toujours en beauté ? Alors, on a tout un dressing qui déborde de vêtements, on ne sait jamais quoi mettre. Et on a toujours des pièces maîtresses. En l'occurrence, ce soir, j'ai choisi la veste en jean. On en a toutes. Oui, exactement. Moi, j'en ai une belle. Voilà. Donc, maintenant, on va la réhabiliter. On arrête de porter. Elle est très contente, elle est très contente de sa veste en jean. Je vais lui offrir. Moi, j'ai une belle veste aussi, mais elle n'est pas en jean. La veste en jean, pour les hommes, moins bien. C'est moins bien. Je suis moins fan. Alors, elle est belle parce que c'est Carole qui me l'a prêté pour ce soir. Voilà. Je vous l'offrirai après, si vous le souhaitez. Elle vous va très bien, par ailleurs. Merci. Donc, pour réhabiliter la veste en jean, arrêter de la porter de façon décontracte. On peut la porter de façon féminine, aller travailler avec, sortir avec. Pour ceci, il faut qu'elle ait déjà une coupe féminine, donc cintrée, un petit peu courte, avec des petites fantaisies au niveau des manches. Après, pour se l'approprier, pour se dire, ça va être mon modèle à moi, mon modèle unique, parce que j'en ai marre, elle est un petit peu trop simple, on peut la customiser à pas cher. Avec quoi ? Des thermocollants, par exemple. Est-ce que c'est le cas de ma veste ? Donc, pas besoin d'être couturière. Je ne sais pas si... Oui, très bien. Je fais tourner, Carole ? Sylvain, il fait tourner. Alors, je fais tourner, puisqu'on va découvrir le côté... Le dos. Alors, l'intérêt d'une veste en jean, c'est qu'il y a des mots de toux. Elle ne va pas céder, celle-là. Je vais m'en servir de micro. L'avantage, c'est qu'une veste en jean, elle est toujours faite de la même façon. Une découpe au dos, une découpe sur les épaules. En jean, c'est la règle générale. Vous remarquerez, vous regarderez dans le dressing de votre femme ou de votre fille. Donc, l'intérêt, c'est soit de customiser le centre ou les épaules. Là, j'ai tout fait parce que le motif est léger, c'est le motif papillon. En plus, c'est très joli, c'est pas la mode. C'est mignon comme tout. Voilà, comme la robe rappelle également le papillon. En plus, la silhouette est colorée avec la grisaille de Rouen, ça donne un petit peu de baume au cœur. Et par ailleurs, comme je disais tout à l'heure, à la Fashion Week, donc, c'est la grande tendance. Le papillon, Jean-Paul Gauthier et Alexis Mabille, donc, sont les précurseurs cette année. Et donc, si vous portez du papillon, vous avez six mois d'avance, là. C'est pour l'hiver prochain, en plus, maintenant. Non, l'été prochain. L'été prochain, d'accord. Mais attention, Carole, attention à l'effet papillon, quand même. Vous savez, ça commence comme ça. Et puis après, c'est n'importe quoi dans le monde entier. Et il ne faut pas non plus papillonner. Non, il faut rester bien concentré. D'ailleurs, moi, je reste concentrée sur votre papillon, Carole, qui est issu de diamants, qui brille. Alors, les thermocollants en broderie sont plus faciles à poser que les strass. C'est un petit peu plus délicat. D'accord. Et c'est vous qui avez fait ce papillon, c'est magnifique. Et puis derrière aussi, je vous montre. Ah oui, oui, alors est-ce qu'on voit bien... Un dauphin, une fleur, un papillon. Voilà. Donc, ça veut dire, attendez, je reprends, ça veut dire, on peut le faire soi-même. Mais bien sûr. C'est ça. Pour acheter les petits motifs, c'est ça. Voilà. Ça se trouve où, les petits motifs ? Grande surface, solderie, mercerie, c'est un petit peu plus cher, les loisirs créatifs. Et ça résiste au lavage ? Ça résiste au lavage, vous l'avez sur l'envers. Est-ce que ça résiste à la pluie ? Tout à fait. Parce qu'actuellement, ça vaut mieux. Tout à fait. Alors, par contre, pas besoin d'être une grande couturière. Hop. Et l'avantage, c'est qu'on peut le porter tout de suite. Hop, c'est collé. Alors, justement, Carole, portons-le tout de suite. Je voudrais que vous soyez la coach de Marie-Pierre pour la veste en jean. Est-ce qu'on peut faire un essai ? Bien sûr. D'ailleurs, vous en avez peut-être une. J'en ai deux. Voilà. On y va. On y va. Pour que ce soit celle-ci avec les beaux papillons qu'on avait, la même, exactement la même. On peut s'élérer en noir, ça fait le top. Séance de coaching. Vous êtes comme Klistina. Je l'ai désolée. Alors, non pas d'ailleurs que Marie-Pierre ait besoin d'améliorer son look. Absolument pas. Mais disons que ça va la changer de look. Voilà. Alors, tout de suite, ça égale la tenue noire. C'est beau et rouge, Pascal. C'est pour ça. Ça vous va très bien, Marie-Pierre ? C'est ça, la veste en jean. Alors, tournez-vous. Toutes pour les garder. Voilà, démonstration. Voilà, l'effet papillon. Mais c'est formidable. On est bien, Régis, ce soir, sur ce plateau. On ne voit pas qu'on est bien. Précision sur le thermocollant. Combien de temps avec le fer a repassé ? 30 secondes. D'accord. Un peu plus long sur les strass. Donc, vraiment, on pose le... Voilà, un petit chiffon, vous attendez. Et justement, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut le faire aussi sur les enfants. Régis est très intéressé par les petits papillons sur les jeans. Voilà, le thermocollant, ça me... Voilà, donc vous pouvez faire ça. Et pour les petits garçons... Voilà, vous pouvez faire ça le mercredi avec les enfants. Ils choisissent leurs petits motifs et puis s'amusent avec. Il ne faut pas qu'ils changent d'avis la semaine prochaine parce que... Alors justement, on y vient ! On ne l'a pas travaillé, on ne sait pas. On ne l'a pas travaillé, ce truc-là. Voilà, alors par exemple, si vous en avez marre, vous dites, moi, je vais me lasser, etc. Parce qu'on est des filles, on se laisse rapidement de la mode. Eh bien, vous ne les collez pas. Il ne suffit pas d'être couturière. Vous faites trois petits points de couture. Vous en avez marre, vous les découpez. D'accord. Voilà, et après, vous changez. Vous pouvez mettre un autre transfert, un plus grand, si vous voulez. Par contre, les plus grands qui prennent vraiment tout le dos, j'ai du mal à en trouver. Un budget un petit peu plus conséquent, on peut mettre des perles. Alors par contre, c'est du petit budget, là, à toutes les bourses, on peut tous se permettre. Par contre, celle-ci, qui est magnifique. Voilà, alors beaucoup plus de travail. Voilà, montrez bien, peut-être, la caméra. Avec des perles, des grosses traces. De patience, voilà, et un budget un peu plus élevé. C'est cousu ou c'est quoi ? C'est cousu. D'accord. Donc, pareil, dans les loisirs créatifs, les magasins de loisirs créatifs. Alors, Marie-Pierre, désolé, mais on veut voir. On veut voir sur Marie-Pierre. C'est le mannequin vivant, Marie-Pierre. Elle teste en direct, dans la quotidienne, les tenues de Carole, Carole Léonard, qui nous explique comment mettre tous ces petits papillons, ces petits motifs, pas chers du tout, sur des vestes en jean, pour que la veste en jean devienne très, très chic. Très tendance. Et des vestes comme ça, vous n'en trouvez pas beaucoup. Et donc, c'est vrai. Même pas du tout. Alors, tout de suite, vous gagnez en chic. Tout de suite, très, très bien. Vous pouvez vous tourner, Marie-Pierre, s'il vous plaît, pour bien montrer aux téléspectateurs. Alors, par contre, quand on fait des thermocollants comme ça, vous avez tous remarqué que les vestes en jean, bon, à part celle-ci, il y a toujours des petites poches. Donc, le pas faire sur le devant, ça peut alourdir la silhouette. Et après, on cache la veste en jean. Et ce n'est pas le but, c'est justement de la réhabiliter. Voilà. Là, j'ai pu le faire sur le devant parce que je n'ai pas de grand col. J'ai un col Mao. Je n'ai pas de poche. Et la petite veste en jean, on la porte aussi bien l'hiver que l'été, le printemps, toutes les saisons. Et puis, avec toutes les tenues. Là, on peut aller travailler, on peut aller au restaurant, on peut faire ses courses. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand on met ces petits motifs en strass, je trouve qu'il vaut mieux partir sur une base foncée. Le strass ressort mieux. Et puis, toujours, avec la veste en jean pour la rente féminine, on porte des stilettos. Ce que Sylvain adore. Stiletto, c'est quoi ? C'est des chaussures très élégantes. Voilà, attention, grand retour du stiletto. Formidable. Eh bien, ce sera pour la prochaine fois, Carole. Voilà. Le stiletto. Et puis, de la mule. Ah oui, oui, oui. La mule ? Oui, de la mule. Ça m'intéresse, ça. La mule stylisée, attention. Ah, stylisée. La mule, voilà. Très, très bien. Eh bien, un grand merci. Voilà. Un grand merci. Bravo. Bravo, les filles en jean. Voilà. Demain, pour la Saint-Valentin, vous allez être canon, toutes les trois, avec votre veste en jean. Ça va faire un malheur. Merci, Carole. Je vous en prie. Merci. On souffle deux secondes et on enchaîne avec les arts de vivre. On ne les reconnaît plus avec ces vestes en jean. Ah si, ça y est. Stéphanie, Carole, Marie-Pierre, justement. C'est votre tour, Marie-Pierre. Donc, merci. Vous êtes très gentil. Vous êtes revenu nous voir, justement, à propos de cette fameuse Saint-Valentin, qui peut aussi énerver certains. D'ailleurs, demain, on en parlera de ceux que ça amuse, de ceux à qui ça plaît, puis aussi de ceux, pourquoi pas, qui sont un peu énervés par ces... En tout cas, allez, profitons, ne boudons pas notre plaisir. Vous nous expliquez comment la vivre un peu plus délicatement, agréablement et délicatement. C'est dommage que certaines personnes ne soient pas pour cette jolie fête, justement, parce que c'est une belle journée. C'est ce qui ennuie, c'est le côté commercial. C'est le plus cher à ce moment-là. Voilà. Mais quand on est célibataire que ça... Oui, c'est vrai aussi. Oui, aussi. Si on est amoureux, on aime cette fête. D'ailleurs, en Amérique, c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est pas spécialement pour les amoureux. Les gens ont le droit d'envoyer des cartes. C'est l'amour en général. Est-ce que vous êtes toutes amoureuses, les filles ? Oui, très, évidemment. Marie-Pierre, Carole ? Oui, je suis l'amoureuse de la vie. Bon, voilà. Et comment elle m'a swingé la réponse ? Alors, Marie-Pierre. Alors oui, demain, surtout, moi, je trouve qu'il faut vraiment profiter de cette journée pour déclarer sa flamme, encore une fois, depuis peut-être plusieurs années. Il faut le faire vraiment, parce que pourquoi pas en profiter, justement. On a tous des journées un peu chargées, des vies un peu folles. Les enfants, le travail, vite, vite. Et on ne prend pas forcément le temps de prendre du temps avec son amoureux. Et bien, pourquoi pas, justement, s'imposer cette journée, le 14 février. C'est fêté depuis de nombreuses années. Voilà, c'est une fête païenne. Et c'est fêté dans le monde entier, en fait. On en connaît l'origine, d'ailleurs, de cette fameuse Saint-Valentin. Oh, Saint-Valentin, c'est un martyr ? Le Valentin est le Saint-Patron des amoureux, en fait. Oui, d'accord. Voilà, ça remonte aux 14 février. Tous ceux qui sont devenus des saints sont, la plupart du temps, des bienfaiseurs ou des martyrs. Voilà, en 14e siècle. Donc, c'est quand même très, très vieux. Alors, revenons au 21e siècle. Demain, j'espère que vous avez tous des idées pour vos Valentins ou Valentines. Justement, tout à l'heure, on parlait de prix et de fêtes commerciales. Je suis un peu étonnée parce qu'on n'a pas besoin de mettre énormément d'argent dans un cadeau. Moi, je trouve que c'est plutôt l'attention qui compte. Au départ, c'était juste des petites cartes qu'on donnait à la personne qu'on aimait. Petit à petit, c'est devenu des cadeaux. Mais je trouve que vraiment, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent. Juste une attention. Un post-it sur le miroir le matin, voilà, au réveil de votre amoureux, de votre amoureuse. Voilà, c'est des petites attentions toutes simples. J'espère d'ailleurs que nos amoureux et amoureuses ne regardent pas la télé ce soir LCN parce que s'ils voient qu'on a fait exactement ce que vous nous avez conseillé, ils vont dire, bah oui, c'est ça, c'est parce que c'est Marie-Pierre l'a dit. Manque d'originalité. Ils n'ont pas été capables de trouver ça tout seuls. Bon, voilà, Sylvain, je ne sais pas si vous avez un cadeau. En tout cas, si vous hésitez entre des roses ou des macarons, c'est vrai que c'est compliqué. Marie-Pierre, chaque jour de l'année, je suis le cadeau. Eh bien, moi, c'est Saint-Valentin toute l'année. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de chance. D'ailleurs, je l'embrasse. Alors voilà, vous hésitiez entre les fleurs et les macarons. Ah oui, alors on hésite entre les fleurs et les macarons et vous, vous réconciliez les deux. Eh bien voilà, pourquoi pas. En fait, vous achetez un petit bouquet de roses, quelques macarons chez votre pâtissier préféré. C'est mignon comme tout, ça. J'en connais. Voilà. On a envie de déguster en plus. Oui, c'est juste de cliquer sur des petits cure-dents qu'on glisse dans le petit bouquet. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ma petite dentelle, je suis pâtissière, donc c'est mon défaut. Et puis un joli gâteau, voilà, un joli gâteau de macarons et de roses. Donc voilà, à faire soi-même pour les plus créatifs, évidemment. Donc c'est juste un petit vase cylindrique. Ça aurait été très très joli aussi en forme de cœur. Donc autour, on a collé les petits boudoirs. Voilà, attachés avec un petit ruban. J'ai juste posé les macarons, ils ne sont même pas collés ni piqués. J'espère qu'ils ne vont pas tomber en route. Et puis, voilà, c'est de la mousse de fleuriste que vous posez dans le fond de votre récipient rond. Vous mettez juste une petite feuille de papier de soie pour qu'il n'y ait pas de contact, bien sûr. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Quelques roses, quelques macarons. Vous pourrez les goûter après, d'ailleurs, tout de suite, si vous voulez. Ce sont des petits macarons coquelicots. Voilà, alors, autre chose, un cadre, c'est pareil. Bon, il faut être un peu manuel et aimer ça aussi. Mettez une petite photo de votre couple en amoureux. C'est vous et votre marine. Voilà, exactement. Oui, c'est nous. Je crois que Stéphanie, vous avez reconnu la photo. C'est Jean-Marc Depas. Voilà, d'ailleurs, pourquoi pas emmener votre dulciné dans le parc du château de Bois-Gilbert. C'est magnifique. C'est un endroit très romantique. Voilà, ce n'est pas un cadeau onéreux. Vous n'allez pas me dire que ça va vous coûter cher. Non, non, d'accord. Et c'est vraiment très romantique. Pour nos téléspectateurs, rappelez-nous où il est ce parc du château. À Bois-Gilbert, juste à côté du bûcher, en fait. Et bien voilà, vous l'emmenez là-bas, vous ne lui dites pas où vous l'emmenez. Vous mettez une bouteille de champagne dans un sac, deux coupes, vous vous posez là. Mais c'est pareil, on va tous s'y repouvoir en même temps avec... Oui, c'est pas bleu, parce que là, ça va être plus bleu. Non, mais non, c'est pas grave, vous l'emmènerez plus tard qu'un petit frago. Voilà, donc des petits mots qui, pour vous, ont une signification. Voilà, c'est tout. Le 3 juillet 1993. Bon, de très très belles intentions et de très belles attentions aussi pour tous les amoureux. Une dernière chose, Marie-Pierre ? Donc après, des petits cadeaux. Alors ça, vraiment, si vous ne trouvez pas d'idées, il y en a partout, partout. Voilà, pour votre petit biscuit adoré qui est à croquer. Donc voilà, il y a plein de petites bêtises trop mignonnes, trop rigolotes. Des petits livres de recettes, voilà. Recettes pour un cake d'amour. Voilà, des petites recettes à déguster en tête à tête. Vraiment, si vous ne trouvez pas d'idées, vous êtes impardonnable. Des petits sucres en forme de cœur. Enfin, voilà. J'espère que demain, vous n'oublierez pas. Écoutez, ça réconcilie avec la Saint-Valentin, quand même. On s'aperçoit que tout est faisable. Et encore une fois, avec... Personne ne peut vraiment être hostile à Saint-Valentin. Non, voilà. Écoutez, de quoi, Marie-Pierre, rester amoureux ? Ou de quoi le devenir ? Ou de quoi le devenir ? Merci beaucoup. Eh bien, on va enchaîner quelque chose d'un petit peu moins glamour. Mais enfin, c'est quand même important, c'est la formation. C'est un jour en Seine-Maritime. C'est minute de la formation. Oui, je ne sais pas pourquoi un jour en Seine-Maritime. Mais ça peut être aussi la minute de la formation, un jour en Seine-Maritime. Mais enfin, plus sérieusement, il s'agit du bac pro, production graphiste. Et c'est au Greta du Havre. Regardez. La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour, c'est Thomas. Je vais vous présenter le bac pro, production graphique. Cette formation dure deux ans. Elle s'étale sur deux ans. Et donc, on aborde des matières générales et spécifiques. Dans la matière générale, il y a français, anglais, histoire, géo, maths et mathématiques aussi, par exemple. On travaille aussi la PAO, le travail de l'image sur ordinateur, donc Photoshop, Illustrator, tout ça. Et les arts appliqués aussi. Donc le dessin, c'est un graphiste, c'est super important de savoir dessiner. Donc on s'entraîne à ça, en fait. Nous avons deux mois en centre et cinq semaines en entreprise. Il y a 11 semaines de stage sur une année, donc 22 semaines en tout. Alors cette formation permet d'acquérir un bac, un bac professionnel. Donc ça permet ensuite de pouvoir travailler vraiment dans le milieu du graphisme. Alors on peut aussi poursuivre ses études. Par exemple, si on veut faire des études plus poussées dans la communication, le design, ou tout comme ça. Mais généralement, on peut travailler tout de suite après, en fait. J'ai toujours aimé le graphisme et toutes ces choses-là. Et en plus, je suis musicien à la base sur MAO. Donc du coup, je travaille sur ordinateur depuis très longtemps. Donc ça me permet d'agir dans la continuité, d'être formé sur un poste qui m'intéresse déjà. Et qui me permet aussi de pouvoir me servir de mes compétences antérieures, en fait. Merci à cette formation, j'espère acquérir un bon bagage technique dans le milieu du graphisme et pouvoir travailler ensuite de manière conséquente. C'était la Minute de la formation et de l'emploi avec la région Haute-Normandie. Pour finir cette quotidienne, on va la finir très, très agréablement. On va la finir en musique avec Cédric Boulle et ses musiciens. Il nous fait un grand plaisir parce que, Cédric, vous nous présentez une émission ce soir en exclusivité. Une, pas une émission, une chanson. Une chanson tout à l'heure, une émission en exclusivité. C'est la première fois que vous allez la jouer. Exactement. Elle est de circonstance. Cédric, elle est de circonstance. Par rapport à l'horaire. C'est l'heure de manger les pizzas. Et donc, ça s'appelle les pizzas. On va vous suivre avec grand, grand, grand plaisir. Juste quelques informations pour terminer cette émission. Demain, dans La Quotidienne, bien sûr, c'est la Saint-Valentin. On va recevoir trois copines célibataires. Ce sont des quadras. Elles ont tout pour elles. Elles ont du mal à trouver l'âme sœur. On se demandera pourquoi. Elles nous parleront aussi de leurs expériences sur les sites de rencontres à ne pas rater. On parlera également du 76e Salon des artistes indépendants normands. On parlera de photographie. Et puis, une toute nouvelle émission qui suivra La Quotidienne. Demain, ça vous sera présenté par Julien Duponchel. Ça s'appelle Tout est permis en Normandie. À suivre sur LCN, juste après La Quotidienne, mode d'emploi. Ce sont les nouveaux modules, vous l'avez compris. Juste après La Quotidienne, il y a chaque soir un module différent. Ce soir, c'est mode d'emploi, donc présenté par Félix Bollez. À 19h15, c'est un match de hockey, Rouen contre Angers. Et puis, un peu plus tard, toujours sur LCN, à 21h, non pas déclaration d'amour. Ça, c'est pour demain. Là, ce soir, sur LCN, c'est déclaration d'humour. Messieurs, trois petits coups de baguette de batterie. Et puis, c'est parti. Les pizzas avec Cédric Boulle et son orchestre. Bonne soirée, à demain. Ce sont peut-être les dernières Mes anges bleus ou charbonnières À nicher dans le cerisier Heureusement, j'ai mon réflexe Et comme j'ai de bons réflexes Je peux les immortaliser Tu me dis de ton air joufflu Les oiseaux, c'est du superflu Inutile de focaliser Toi, ce que tu aimes, c'est bouffer des pizzas Bouffer des pizzas Bouffer des pizzas Ce que tu aimes, c'est bouffer des pizzas En tripotant ton iPhone à la con Ce sont peut-être les ultimes Pêcheurs à l'âme maritime Visent le beau panorama Heureusement, j'ai mon réflexe Et comme j'ai de bons réflexes Je projette un diaporama Tu me dis de ton air joufflu Les poissons, c'est du superflu Peu importe Fukushima Toi, ce que tu aimes, c'est bouffer des pizzas Bouffer des pizzas Bouffer des pizzas Ce que tu aimes, c'est bouffer des pizzas En tripotant ton iPhone à la con Tu me dis que je déraisonne Je te laisse avec ta calzone En te souhaitant bon appétit Ce que tu aimes, c'est bouffer des pizzas Bouffer des pizzas Bouffer des pizzas Ce que tu aimes, c'est bouffer des pizzas En caressant Ce que tu aimes, c'est bouffer des pizzas Bouffer des pizzas Bouffer des pizzas Tu m'écores à bouffer des pizzas En tripotant ton iPhone à la con La Matmut vous a présenté la quotidienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada